Bonjour chez vous, parmi les nouvelles plantes que je cultive au potager cette année, il y a le perilla ou shizo ou persil japonais, on l'appelle aussi sésame sauvage. C'est une plante qui est de la même famille que le basilic. Il en existe de deux sortes, vous en avez des foncées, des mauves comme celle-ci, et vous en avez des vertes, la mauve pouvant pousser plus haut que la verte, et pouvant atteindre jusqu'à 70 cm de haut par rapport à 60 cm à peu près pour la verte. Cette plante, comme vous pouvez le voir, est super décorative, avec ses feuilles qui sont frisées. Elle se cultive à peu près de la même façon que le basilic, c'est-à-dire qu'on ne la sème pas. Ici en pleine terre, on la sème dans des potiquets, dans des alvéoles, on la laisse pousser bien au chaud, c'est assez délicat au niveau de la pousse, et puis après quand elle a atteint un certain nombre de centimètres, on peut à ce moment-là la planter en pleine terre. Elle a un gros défaut, surtout par cette période, c'est qu'elle est terriblement sensible aux attaques des limaces et des escargots. J'en avais mis en pleine terre, dans des bacs, pourtant protégés par des grillages, pour empêcher les escargots d'y rentrer, mais ça n'empêche pas du tout les limaces de le faire, et comme vous voyez, elles se sont fait absolument dévorer. Voici un exemple de périlla verte, périlla verte, vous voyez, mais qui est à peu près toute mangée par les limaces, donc elle n'a pas poussé, ça fait longtemps qu'elle est en terre. Donc j'ai décidé plutôt de la cultiver cette fois-ci en pot, et de la laisser dans ma serre, pour qu'elle soit protégée de ces misérables gastéropodes. Le périlla est très gélif, à partir de 5 degrés, il ne pousse plus, il gèle facilement. Je vais donc le laisser ici, en pot à l'intérieur de ma serre. Non seulement c'est une plante qui est fort décorative, mais c'est également une aromatique qui peut très bien assaisonner les plats et les desserts. Comme le savent, c'est très utilisé par les chinois et par les japonais. Le goût est assez indéfinissable, on y retrouve un peu du basilic, aussi un petit peu du poivre, c'est un petit goût épicé. Mais c'est tout à fait délicieux dans les salades de laitue. Que pourrais-je dire encore ? C'est que c'est également une plante avec des vertus thérapeutiques. C'est entre autres un excellent antioxydant. Enfin voilà, j'essaierai peut-être de la remettre en terre à une autre saison quand il fera un peu moins humide et pour être le paradis de nos chers limaces et escarriaux. En attendant, je crois qu'elle va continuer sa vie bien tranquillement dans une de mes serres. Bonne fin de journée à vous ! Je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente après-midi, ou une excellente soirée, c'est selon. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures au potager de Roger. Bonjour chez vous !